Bonjour à tous aujourd'hui une nouvelle vidéo phytothérapie sur cinq plantes que j'utilise dans ma pratique pour soutenir l'axe intestin cerveau donc nous avons une connexion très très puissante entre les intestins et le cerveau la plupart des neurones qui sont connectés dans cet axe sont ce qu'on appelle des neurones afférents c'est à dire qu'ils partent de l'intestin et qui vont vers le cerveau pour informer le cerveau de l'état du système digestif c'est à dire que à partir du moment où il y a une inflammation un dysfonctionnement ou une altération du microbiote du système digestif le cerveau est immédiatement au courant et donc toute perturbation au niveau intestinal est susceptible de perturber le psychisme donc de provoquer des troubles de l'humeur des troubles du sommeil etc etc alors la première plante c'est la lavande la lavande j'en avais déjà parlé dans un dans une vidéo précédente c'est un petit peu la plante polyvalente en phytothérapie puisqu'elle fait quasiment tout elle n'a pas de contre-indication elle est très rarement allergène quasiment personne est allergique à la lavande donc on peut l'utiliser quand même sans trop de soucis alors elle a un spectre d'action assez large qu'elle va agir comme calmant somnifère elle va améliorer l'humeur ce qui fait qu'on va pouvoir l'utiliser dans les cas d'agitation quand on a des problèmes à s'endormir quand on a une humeur dépressive elle va également avoir une action au niveau intestinal antispasmodique elle va stimuler le foie elle va être anti inflammatoire elle va également être antibactérien analgésique donc si on a des douleurs des troubles digestifs elle va être utile si on a l'estomac irritable si on a des troubles digestifs divers elle va également être elle a également des actions en externe si on l'utilise directement sur la peau mais personnellement je n'utilise pas trop pour ses caractéristiques là mais il faut savoir qu'elle a quand même une propriété d'anti démangeaisons et d'analgésie sert que si vous faites piquer par un insecte il est possible d'utiliser la lavande directement sur la peau pour calmer l'inflammation pour calmer la douleur voilà donc la lavande il a une action générale au niveau digestif au niveau de l'humeur et elle permet de calmer le psychisme comment est-ce que j'utilise personnellement la lavande j'utilise principalement sous forme de tisane et de teinture mère mais elle s'utilise également sous forme de poudre il ya également de la lavande qui est contenu dans certains médicaments on peut l'utiliser sous forme d'épices et on peut même l'utiliser en cuisine en cueillant soi même c'est la vente donc ce qu'on appelle la cuisine aux herbes sauvages je ne m'y connais pas je vais pas pouvoir donner de conseils par rapport à cet aspect là ensuite ensuite la lavande peut s'utiliser en externe c'est à dire en contact directement avec la peau sous forme de bain de pommade de crème ou encore dansant personnellement j'ai fait une fois dans ma vie un bain au sel de lavande c'est le petit petit récipient en verre que je vous ai mis à droite donc ça c'est quelque chose qui s'achète dans le commerce que vous pouvez faire vous même en cueillant ou en achetant de la levande déjà séché vous la mélangez à du sel il ya plein de recettes sur internet et vous avez votre sel de lavande pour le bain et donc j'ai trouvé une petite étude marrantes sur le sujet une étude où on a comparé des femmes avec leur nourrisson lors du bain un groupe de femmes on a fait prendre un bain normal et un autre groupe de femmes on leur a fait prendre un bain avec leur nourrisson avec de la lavande sous forme d'huile donc sous forme d'huile essentielle donc ce qui n'est pas les galéniques dont je vous parle aujourd'hui et donc ce que cette étude a trouvé c'est que les familles qui avaient pris le bain avec la lavande donc les nourrissons pleuraient moi dormait plus profondément se sont endormi plus tôt et les femmes ainsi que les nourrissons avaient des taux de cortisol réduit par rapport à le groupe donc c'est une petite étude intéressante que j'ai trouvé sur le sujet donc je voulais mais à mon avis on aura le même effet avec un sel de lavande c'est à dire une préparation comme celle ci avec du sel et de la lavande séchée donc la lavande ce qu'il faut retenir c'est qu'elle a une action polyvalente à la fois sur le psychisme et sur le système digestif ensuite on a la mélisse qui est une plante personnellement que j'aime beaucoup la mélisse si tu dois retenir une chose c'est qu'elle a principalement une action au niveau anxiolytique donc elle est efficace pour les gens qui ont de l'anxiété donc ils ont tendance à ruminer qui se font du souci sur plein de choses qui ont un petit peu le hamster qui tourne en boucle dans le cerveau donc au niveau de ses propriétés elle va avoir comme l'ensemble de ses plantes des propriétés stomachiques carminatifs donc ça veut dire elle va améliorer la digestion elle va être calmante euphorisante elle va stimuler également le foie circulatoire donc elle a vraiment voilà une action générale au niveau digestif est également anti inflammatoire ça c'est au niveau interne donc ça c'est au niveau interne donc on va l'utiliser dans des cas où on a voilà les pensées agitées on a des difficultés à s'endormir on a des troubles digestifs ou cardiaques qui posent des problèmes nerveux c'est à dire si vous avez des problèmes digestifs ou des troubles cardiaques qui vous provoquent de l'anxiété la mélisse peut être utilisée dans ce cas elle va être aussi utilisée si on a des crampes gastro-intestinales si on a des flatulences vraiment des troubles digestifs généraux elle peut également s'utiliser directement sur la peau mais personnellement je l'utilise pas vraiment pour cette caractéristique mais il faut savoir qu'elle est utilisée pour traiter l'herpès labial donc l'herpès labial c'est tout simplement le bouton de fièvre qu'on va avoir sur la lèvre l'avantage avec la mélisse c'est qu'elle n'a aucune contre-indication elle n'a pas d'effet secondaire connu c'est vraiment une plante très sûr à utiliser comment j'utilise la mélisse je l'utilise personnellement sous forme de poudre donc la marque naté forme me convient bien ou sous forme de tisane le soir en hiver par exemple pour aider les gens à s'endormir même si voilà si vous suivez cette chaîne vous savez que je suis le premier à dire que les plantes arrivent en second toujours d'une modification de l'hygiène de vie c'est pas les plantes qui vont vous permettre de régler votre sommeil sur le long terme mais elles peuvent venir en complément ça peut être une béquille pendant un certain temps voilà s'utilise aussi sous forme de sirop d'alcool de cuisine aux herbes sauvages au niveau des études scientifiques la mélisse est une plante qui est quand même pas mal étudié j'ai trouvé une revue de littérature qui est cité plusieurs centaines de fois il me semble donc c'est quand même un nombre assez conséquent pour une étude et je vous ai mis un petit extrait les extraits brus et les composés purs isolés de la mélisse ont montré de nombreux effets pharmacologiques parmi lesquels seules les activités anxiolytiques antiviral et antispasmodique de cette plante ainsi que ses effets sur l'humeur la cognition la mémoire ont été démontrés dans des essais cliniques d'accord donc il ya une vraie efficacité de la mélisse sur l'anxiété sur tout ce qui est problème psychique donc l'humeur la cognition les pertes de mémoire etc c'est vraiment une plante qui a une utilité comme je le dis encore une fois dans une remise en question globale de l'hygiène de vie troisième plante qui est la plante star d'accord pour le système digestif et pour la relaxation c'est la camomille que vous trouverez dans le commerce sous le nom de matricaria recutita alors au niveau des propriétés elle a vraiment une action très large sur la sphère digestive donc elle va améliorer les sécrétions digestives c'est un calmant général et de l'estomac et je voulais souligner vous les mis en gras elle protège des ulcères donc ça c'est extrêmement important quand on a une gastrite quand on a un problème au niveau de la digestion hôte qui est souvent le point de départ pour toutes les problématiques digestives c'est que les gens ont une inflammation ça peut être une gastrite ou un manque d'acidité et toutes ces choses là vont ensuite provoquer des troubles digestifs sur la suite de la chaîne au niveau de l'intestin grêle et du côlon donc très important elle agit vraiment au niveau de l'estomac elle est anti-spasmodique anti-inflammatoire antibactérien antifongique donc toutes ces caractéristiques là lui permettent d'être un régulateur de la flore intestinale donc pareil si on a un surdéveloppement bactérien cibo etc c'est une plante qui peut être utilisée donc tout ça c'est en interne quand la plante est entre guillemets consommée elle peut aussi être utilisée directement sur la peau mais je ne l'utilise pas vraiment pour ses propriétés là donc la camomille va être utilisée pour tous les troubles digestifs pour les douleurs les crampes gastro intestinales ou les crampes menstruelles ce qu'on appelle aussi la dysménorée est donc d'une manière générale pour toutes les inflammations du système digestif et même des voies respiratoires en externe elle peut être utilisée pour les inflammations mais comme j'ai dit je ne l'utilise pas pour ces caractéristiques là la camomille fait partie de la famille des astéracées donc on ne l'utilise pas si on est allergique aux astéracées il peut y avoir en effet secondaire un effet opposé si on la surdose ou si on utilise à long terme c'est pour ça que je vous recommande de bien vous renseigner avant de l'utiliser ou alors de vous faire accompagner par un professionnel au niveau des galéniques la camomille j'utilise avant tout sous forme de tisane ça peut on peut l'utiliser également sous forme de teinture mère sinon il ya d'autres utilisations en externe que je n'utilise pas personnelle camomille est une plante très étudiée dans la littérature scientifique je vous ai mis une petite revue de littérature dont le titre est la camomille une plante médicinale du passé avec un brillant avenir c'est quand même assez parlant et je vous mettre un extrait de l'étude la camomille est traditionnellement utilisé pour traiter de nombreuses affections gastro intestinales notamment les troubles digestifs les spasmes ou coliques les coliques c'est les douleurs les maux d'estomac ce qui est la même chose les flatulences les ulcères et les irritations gastro intestinales la camomille est particulièrement utile pour dissiper les gaz apaiser l'estomac et détendre les muscles qui font passer les aliments dans les intestins donc encore une fois comme la mélisse intéressante pour tout ce qui est au niveau de l'est au niveau de l'estomac très intéressant pour les ulcères pour les flatulences les flatulences le gaz on a un lien direct avec un surdéveloppement de la flore bactérienne donc l'action antivirale antifongique etc de la camomille permet de réguler la flore intestinale et donc de baisser les flatulences si on en a donc très intéressant la camomille ensuite les deux dernières plantes qui vont arriver c'est des plantes qui sont cousines c'est la guimauve et la mauve qui font les deux parties de la famille des malvacés donc ces deux plantes vous verrez elles ont des caractéristiques très similaires ça vient du fait que les deux elles contiennent ce qu'on appelle des mucilages et donc les mucilages sont des composés qui permettent d'agir un petit peu comme un gel un petit peu comme l'aloe vera et qui permettent de calmer les inflammations sur les muqueuses digestives donc la propriété de la guimauve donc c'est une plante qui va être apaisante anti-inflammatoire sur les muqueuses notamment grâce à ces mucilages dont je viens de vous parler antispasmodique donc ça c'est pour ce qui est de l'utilisation interne c'est comme ça que je l'utilise je l'utilise pas sur la peau directement mais elle peut aussi s'utiliser comme comme telle donc elle s'utilise principalement pour les inflammations des voies respiratoires et des muqueuses digestives donc on va l'utiliser pour tout ce qui est tout irritative ce qui brûlure d'estomac tout ce qui est inflammation d'une manière générale elle peut également s'utiliser pour les douleurs de dents ça c'est en externe elle n'a pas de contre indication mais il faut savoir que toutes les plantes qui contiennent des mucilages sont susceptibles de retarder de réduire l'absorption des médicaments donc si on a un traitement il faut faire attention pour prendre la guimauve et de la mauve il vaut mieux demander à son médecin donc la guimauve s'utilise principalement sous forme de tisane puisque les mucilages ont une action est une affinité pardon avec l'eau donc on va pas trop l'utiliser sous forme de teinture mère du moins c'est ce que recommande le spécialiste christophe de du site alta et provence ça peut aussi également s'utiliser sous forme de gargarisme je vous disais pour les douleurs de dents vous allez prendre la guimauve et vous allez faire du gargarisme dans la bouche et après vous allez cracher j'ai trouvé une étude sur la guimauve dont je vais vous lire l'extrait des activités anti inflammatoires que ce soit pour l'inflammation aiguë chronique et anti ulcérogène donc comme pour la camomille ont été observés à toutes les doses utilisées donc les différentes doses qui ont été utilisées dans le protocole l'extrait à queue de fleurs de guimauve a démontré des avantages potentiels dans la lipémie l'inflammation l'ulcère gastrique et l'agrégation plaquettaire sans effet indésirable visible encore une fois pour les pathologies inflammatoires pour les ulcères gastrique tout ce qui est au niveau de la sphère de l'estomac la guimauve peut être intéressant et donc sa cousine la mauve pareil je vais pas rentrer dans le détail elle a également elle a à peu près les mêmes propriétés que la guimauve sauf qu'elle va également agir un petit peu comme laxatif donc pour les personnes qui ont la constipation peut être intéressante au niveau des indications ben voilà ce qui est important de retenir c'est que elle s'utilise pour les inflammations de toutes les muqueuses que ce soit la bouche la gorge l'estomac les intestins et les gencives également pour les maladies respiratoires pas de contre indications et le même effet secondaire potentiel donc attention avec les traitements de médicaments et donc comme pour la guimauve on va surtout l'utiliser sous forme de tisane du à l'affinité des mucilages elle peut également s'utiliser sous forme externe mais personnellement je n'utilise pas de cette manière donc j'ai trouvé une étude qui dit à peu près la même chose que la précédente les feuilles en particulier aurait une puissance une puissante activité anti inflammatoires anti occidentes anti complémentaires donc ça à mon avis c'est une défaut de traduction de l'étude anti cancéreuse et pour l'intégrité des tissus cutanés de plus un effet anti ulcérogène donc pour les ulcères a été récemment prouvé démontrant que l'extrait à queue était plus efficace que la cimétidine un médicament puissant utilisé pour traiter les ulcères gastrique donc très très parlante cette dernière étude donc pour tout ce qui est ulcères pour tout ce qui est problème au niveau pareil de l'estomac on a des plantes qui sont quand même très intéressantes donc la camomille la guimauve et la mauve très intéressante pour calmer tout ce qui va être problématique au niveau de la digestion haute c'est important je pense d'avoir ces plantes en tête puisque des fois on est obligé de passer enfin je pense qu'on est obligé de passer par l'interventionnisme on est obligé de passer par des plantes qui permettent de calmer le terrain pour que ce qu'on met en place derrière au niveau de l'hygiène de vie au niveau de la régulation du système nerveux du stress la nutrition puisse venir avoir une meilleure efficacité dans l'absolu on n'aurait pas besoin de plantes on n'aurait pas besoin de compléments on pourrait se soigner tout seul mais il pourrait renverser toutes les situations sans rien mais il faut bien comprendre qu'on vit dans un monde qui est rempli de pollution qui est rempli de d'obligations de stress de pression de d'obligations à la performance tous les jours je veux dire on a faut qu'on ait gagné notre croûte donc c'est quand même un stress chronique qui est exercé sur nous et donc dans ces conditions là l'utilisation l'interventionnisme avec certaines plantes peut vraiment être utile pour faire la différence voilà donc je remercie d'avoir suivi la vidéo si vous voulez vous abonner à ma newsletter pour plus d'informations privées ce sera le seul et l'unique lien en description et je vous dis à bientôt sur vitalité allez salut